Bonjour, je suis Vincent Talon, le fondateur de Anderta Robotics. Les robots développés par Anderta Robotics, appelés Twins Wheel, peuvent être utilisés dans trois façons différentes. La première, c'est pour seconder les personnes à mobilité réduite, comme les personnes âgées ou les personnes en fauteuil roulant, pour retourner faire leur course. Le deuxième cas d'usage, c'est pour seconder les techniciens qui interviennent en ville. Par exemple, les gens qui sont en charge de la réparation du réseau électrique, ils vont pouvoir charger à l'intérieur du robot tous leurs outillages. Et le troisième cas d'usage, c'est la livraison du dernier kilomètre en ville, que ce soit des colis ou des produits frais, pour approvisionner les magasins du centre-ville et toujours dans l'idée d'éviter de rentrer avec une camionette diesel dans le centre-ville. Quand les robots roulent en autonome en ville, la première étape, c'est créer une cartographie ultra détaillée du lieu dans lequel il va se déplacer. Ensuite, on définit des routes virtuelles en évitant tous les lieux qui peuvent être sensibles. Par exemple, on va éviter de passer devant une école le matin à 8h30. Le robot suit uniquement ses routes virtuelles. Dès qu'il s'en écarte, il s'arrête. Lorsque le robot roule sur ses plages virtuelles, il va y avoir ce qu'on appelle un safety driver. Et en cas de moindre doute, il va arrêter le robot. Le robot n'est jamais complètement seul et ne prend jamais d'initiative tout seul. Un robot comme ça, un robot autonome ou un véhicule autonome, ce n'est pas BB-8 dans Star Wars. Ça reste une machine qui ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire et pourquoi on l'a programmée. Et bien entendu, derrière, on a des schémas de sécurité énormes. Grosso modo, il faut imaginer le code du robot. Vous avez 10% du code du robot qui fait le fonctionnel pour qu'il puisse déplacer 90% du code qui fait la sécurité et qui s'assure qu'on ne va pas créer un accident ou un incident. Un véhicule autonome, que ce soit nos robots ou une navette autonome, un véhicule autonome type Google Car, ont deux grandes fonctions de sécurité. La première, ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire que le robot ne fait pas n'importe quoi. Et la deuxième, c'est la cybersécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne malveillante qui pourrait prendre la main sur le robot pour l'obliger à faire quelque chose contre nature. Donc là, on a plusieurs niveaux de surveillance pour vérifier que personne ne pénètre à l'intérieur du robot et ne prenne la main dessus. Et à l'intérieur du robot, il y a des logiciels qui viennent espionner ce qui se passe en permanence pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui est quand même réussi à rentrer et qui a enverré une commande, une demande qui serait contre ce qu'on lui a appris initialement. L'idée, c'est que ces robots sont là pour seconder les gens, pour leur donner un coup de main dans leur vie de tous les jours au quotidien, mais pas pour leur prendre leur boulot. Ils sont vraiment là pour leur faciliter la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.